Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 Une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des prochains contenus leakés Des prochaines voitures notamment qui vont certainement arriver sur le jeu dans les prochaines mises à jour Voir même peut-être pour la prochaine mise à jour, la numéro 5 qui arrivera du coup début mars Avant de commencer un petit peu à parler de Celi qui a un petit peu expliqué tout ce qu'il y a autour Je voulais remercier Ismet puisque c'est Ismet qui m'a envoyé le lien Et globalement Ismet envoie souvent des infos pour que je fasse les vidéos Donc un gros merci à lui, évidemment vous pouvez lui dire merci aussi dans les commentaires Merci beaucoup à toi du coup Ismet pour ces liens, pour ces précieuses informations Donc on va parler aujourd'hui de leak, leak qui vient en partie du site gtplanet.net Qui est un forum assez gros avec beaucoup de membres Qui est centré sur l'automobile et sur les jeux de course en général Ils ont une section Forza Horizon 5 et depuis la sortie du jeu Des gens, voilà mise à jour après mise à jour En fait arrivent à fouiller dans les fichiers du jeu A décrypter certains fichiers entre guillemets Et à en déduire certains modèles de voitures qui pourraient arriver sur le jeu Alors je dis bien qu'ils pourraient parce que On le sait en fait ils ont changé leur stratégie sur Forza Horizon 5 En fait les fichiers sont plus ou moins regroupés entre guillemets Avec le Motorsport 8 Et parfois mélangés avec des fichiers de Forza Horizon 4 et de Motorsport 7 Ils ont d'ailleurs changé leur stratégie par rapport à Forza Horizon 4 Je rappelle qu'Horizon 4 à l'époque Quand vous téléchargez la mise à jour Ça contenait uniquement les fichiers liés en général à la mise à jour qui sortait Genre le lendemain Maintenant sur Horizon 5 Quand vous téléchargez l'image elles sont plus grosses Parce qu'elles contiennent des fichiers liés aux mises à jour de plusieurs mois Et honnêtement je me demande s'ils n'ont pas fait exprès de faire ça Pour remplacer le Torben Tuesday Avant sur Horizon 4 on avait Et bien une fois par mois une série d'énigmes Qui s'appelait le Torben Tuesday Et en gros il fallait résoudre certaines énigmes Pour et bien deviner le nom des voitures qui arrivaient sur les mises à jour d'après Là ils font plus ça Du coup je me demande si la stratégie des leaks C'est pas on va dire pour un petit peu relancer la hype tous les mois Autour des prochains contenus qui arrivent Et ensuite la relancer une deuxième fois Lors de l'officialisation de l'annonce de la mise à jour Lors des Forza Monthly Puisqu'en plus jusqu'ici 99% des leaks qui concernaient la mise à jour 4 La mise à jour 3 La mise à jour 2 Se sont révélés vrais Donc on va dire que ces leaks là sont quand même assez crédibles Et semblent indiquer vraiment le contenu de la prochaine mage Après on n'est pas à l'abri évidemment d'un troll de la part des développeurs Mais ça c'est une autre histoire On le sait aussi chez Playground Games ils aiment bien donner parfois des fausses infos Des fausses rumeurs Pour que les joueurs cherchent dans une direction qui est complètement opposée Et bien à la vraie direction de la prochaine mise à jour Bref on va parler du coup des voitures leakées En sachant que ça va faire plaisir aux fans d'Audi Effectivement c'est peut-être une des marques Qui sur Forza Horizon 5 est la moins bien garnie Dans le sens où on a que des modèles qui datent de 2015 ou moins en gros Donc on va dire des voitures assez anciennes entre guillemets C'est vrai que comparé à Mercedes on a des modèles qui sont quand même on va dire plus récents De 2007 ou 2018 ou de chez BMW Ou là aussi vous avez modernisé vite fait la gamme sur Horizon 4 Et bien chez Audi on est un petit peu en PLS Rassurez-vous si et bien cette mise à jour arrive Il y aura quelque chose comme 3 nouvelles Audi et une nouvelle BMW Puisque un des premiers modèles trouvés dans les fichiers du jeu Ce serait la Audi RS3 Berlin de 2020 Avec un moteur donc 5 cylindres 2.5 litres turbo Comme et bien la précédente 400 chevaux, 4 roues motrices, 0 à 100 en 4 secondes Et vitesse de pointe aux alentours des 290 kmh sans bride C'est une voiture qui est surtout pas mal attendue Parce que c'est une casque qui est très populaire je pense un peu partout dans l'Inde Mais c'est vrai peut-être spécialement quand même en Europe Et spécialement en France c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sur-kiffent la RS3 Et aussi du coup la RS3 Berlin D'ailleurs à l'époque de Motorsport 7 on avait la S3 Berlin Et d'ailleurs malheureusement on ne l'a jamais récupéré Ni sur Horizon 4 ni sur Horizon 5 Ce qui est un petit peu triste Donc déjà premier modèle assez stylé quand même on va se le dire Ensuite on était leaké deux voitures Qui semblent du coup être plutôt pour Motorsport 8 Mais on sait jamais Ce serait donc la Mosler MT900 Donc comme sur Forza Horizon 5 mais en version GT3 Également la Link & Co qui est une marque chinoise que je connaissais pas du tout jusqu'ici Qui ont sorti une espèce de caisse qui ressemble à une fusion entre Je sais pas une espèce de chargeur bizarre mélangé avec un Nissan Juke Alors là comme d'habitude les voitures chinoises c'est souvent deux ou trois modèles mélangés Un petit peu à la GTA Sauf que là c'est une version de course qui a été leakée Donc la TCR qui fait 350 chevaux Qui fait partie je crois du WTCR Donc ça ça semble être plutôt pour Motorsport 8 parce que effectivement c'est des caisses de course de circuit Et que pour l'instant sur Horizon 5 on en a pas d'ailleurs je crois qu'on a même plus la IDR Ensuite on aurait la RS4 de 2018 Là aussi leakée donc via les fichiers du jeu Qui malheureusement n'est plus en V8 mais en V6 biturbo Bon après ça revient un petit peu à l'ancienne Je rappelle que la première RS4 était aussi en V6 Bon après ça sort quand même une 450 bourrin 0 à 100 en 4 secondes Là aussi les 4 roues motrices et plus de 300 kmh en vitesse de pointe une fois la bride enlevée Mais effectivement c'est plus du V8 Également la RS5 de 2018 Là aussi peut être confirmée via les fichiers du jeu C'est le même moteur, c'est la même puissance La voiture est un poil plus légère du coup Elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 9 et elle a l'air un peu plus en Vmax Mais ça ressent quand même beaucoup sur le papier On peut même d'ailleurs plus ou moins considérer que la RS5 c'est une RS4 en version coupée Également du côté de chez BMW, la BMW M8 de 2020 Là par contre ça, ça me fait vraiment kiffer Je trouve que c'est vraiment une très très belle voiture J'aime beaucoup les Audi et je trouve qu'effectivement la RS5, la RS4 et la RS3 C'est quand même des voitures assez stylées Mais bon là M8 avec son V8 4.4, c'est 625 chevaux Bon après c'est une voiture qui est assez grosse, c'est une GT Mais quand même voilà 0 à 100 en 3 secondes 1 Et plus de 300 kmh en vitesse de pointe sans la bride Perso, ça me fait vraiment kiffer Donc une mise à jour on va dire entre guillemets spéciale allemande Même s'il n'y a pas que ça Il y a aussi le SVT Lightning de chez Ford Qui est connu celui-ci Parce que c'est déjà basé sur le F-150 Qui est juste le pick-up le plus vendu de tous les temps Et en plus au sein de la communauté on va dire un petit peu auto En plus ça le rappelle un petit peu voilà Fast & Furious 1 Puisque c'était genre le premier véhicule je crois Ou un des premiers véhicules qu'on voit dans le film piloté donc par Brian O'Connor D'ailleurs voilà sachez que dedans c'est un moteur de Mustang Sur la version Lightning et que c'est du coup le V8 5.4L Que ça sort 380 chevaux Et que c'est une camionette de gros bourrin Voilà qui est assez performant au final Comparé à son gabarit Également la Mini J7W GP Donc une version rare, une version spéciale De la Mini Cooper classique Limité à 3 mini exemplaires C'est sorti en 2020 et ça fait 310 chevaux Sur le moteur 4 cylindres de litre Pour une caisse qui est toute légère Qui a un putain de châssis en plus parce qu'on l'oublie souvent Mais même si on n'aime pas le style Mini Avec des châssis assez pétés Avec vraiment les roues placées au bon endroit dans les coins C'est hyper maniable, ça arrache tout en ville Après la version J7W GP est extrêmement chère et rare en vrai Mais si on peut l'avoir sur le jeu et la conduire gratos Je ne dis pas non On a ensuite des 4x4 de confirmé Notamment le Toyota Ford Runner de 2019 Qui est pas forcément le plus stylé je trouve pour moi Mais qui a au moins le mérite de proposer un moteur V6 4 litres Qui sort de 170 chevaux Bon ça risque peut-être pas d'être le truc le plus performant en ligne droite Mais globalement les Toyota 4x4 sur les Forza C'est plutôt des bons véhicules pour faire du off-road C'est plutôt des bons véhicules pour faire du cross-country Pour faire du tout terrain Donc à voir ce que ça donnera Après c'est quand même cool on va dire Qui modernise un petit peu ces gammes là Même si c'est pas ce que je préfère Également de présent dans cette liste de voitures liquées Le Tacoma Qui est on va dire en fait un Ford Runner Mais en version pick-up Avec le même moteur En version TRD Sport Donc en version on va dire un peu plus marrante Là aussi 270 chevaux Assez lourd Et aussi donc le Tundra Qui a un autre pick-up Toyota Qui a pas tout à fait la même gueule pour le coup Mais qui a au final le même moteur Donc le V6 270 chevaux Alors après il y a eu des V8 sur celui-ci Je ne sais pas lequel ils proposeront Je serais stylé entre guillemets De nous proposer la version V8 5.7 Ce qui sort quand même 380 chevaux Histoire de pas avoir le même moteur Sur les 3 Toyota qui arriveraient Après je ne sais pas lequel est vraiment La version TRD Pro Je vous avoue que les pick-up et les 4x4 Ça m'intéresse moins globalement Que les voitures on va dire plus classiques Plus traditionnelles Donc ça me paraît assez crédible Surtout que si on compte bien Il y a à peu près de quoi faire une mise à jour De 8 véhicules On le sait Il y a en général 8 véhicules Sur Ford Horizon 5 tous les mois 4 gratos Et 4 payants A mon avis Vraiment si ces leaks sont officialisés On aura les 4x4 et pick-up En mise à jour gratuite Et les 4 allemandes en gros En DLC payant Ou alors peut-être 3 allemandes en DLC Et le SVT par exemple Qui est dedans en DLC Et on va dire pour les 4 gratos Peut-être la M8 A 200 points de sélection de festival Et je ne sais pas Les 3 Toyota A côté de ça Dispo Semaine par semaine Ça me paraît possible Et probable Vu on va dire Comment les mises à jour Sont tournées en général Pour quand même Nous faire pas mal farmer Donc affaire à suivre Après c'est des leaks C'est des leaks Qui viennent des fichiers du jeu Il y en a qui ont été confirmés avant Je ne sais pas si ceux-là Seront confirmés C'est toujours à prendre Avec un minimum de pincettes Parce qu'on ne sait jamais vraiment Ce qui se passe au niveau des fichiers du jeu Ce sont des caisses Qui sont toutes prévues pour Motorsport 8 Dans tous les cas Dès qu'il y aura des news Dès qu'il y aura des informations Je vous tiens au courant Je vous dirai ce qu'il en est N'hésitez pas du coup A bien vous abonner Si ce n'est pas encore fait A bien activer bien sûr Les notifications Comme ça Les prochaines fois qu'il y a un compte Nuiti sort Vous êtes notifié Pensez à commenter A liker aussi N'hésitez pas à venir me follow Sur Twitch Pour ceux qui souhaitent me voir En direct Pour ma chaîne Twitch Comme d'habitude En description Et en top commentaire Donc n'hésitez pas à venir me follow Si vous avez Amazon Prime N'hésitez pas aussi A l'occasion A utiliser votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça vous permettra de me soutenir Rapidement Et ça vous fait profiter De bonus de votre côté Rangs, badges, emoticons Et tout ce qui va avec Vous pouvez bien sûr Me retrouver Si cela vous intéresse Sur Twitter Si vous avez d'autres liens A m'envoyer D'autres infos N'hésitez pas Et puis bien sûr Vous pouvez soutenir ma chaîne Gratuitement En utilisant mes liens de soutien Sous cette vidéo Pour faire vos achats Mon lien Instant Gaming Pour acheter vos jeux Et vos cartes d'abonnement En soutenant ma chaîne Gratuitement par l'occasion Mon lien material.net Pour acheter plutôt Ce qui va être Composant PC Et puis pour ceux qui souhaitent Me soutenir sur le long terme N'hésitez pas à donner Un soutien à la chaîne Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo Là aussi il y a plein d'avantages Plein de contreparties Voilà pour ceux Qui deviennent des subs Comme pour ceux Evidemment qui deviennent Des subs prime Sur Twitch Je vous coupe ici Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao